Avec l'ARS, les volontaires d'unicité animent un dispositif innovant qui vise à sensibiliser la population du bassin de privats sur comment se protéger et lutter contre l'ambroisie, le moustique tigre, les tics et les chenilles processionnaires. Il y a par exemple du porte à porte, des ateliers pédagogiques dans les écoles et les centres de loisirs, des chantiers de reconnaissance de nid, de gîtes larvaires et d'arrachage d'ambroisie, etc. Toutes ces espèces sont très nuisées pour la santé publique. Par exemple, l'ambroisie est très allergène, c'est pourquoi il est important de sensibiliser la population et qu'elle se protège. C'est un enjeu majeur de santé publique. Le projet avec unicité, du coup, c'était à Lyon de faire intervenir une douzaine de jeunes dans des EHPAD du CCAS de Lyon et l'idée c'était d'apporter un peu de relations sociales, de la jeunesse et du sourire auprès de ces personnes âgées. L'année dernière, on a eu la grande satisfaction de savoir que 405 personnes et résidents d'EHPAD avaient été visitées par les jeunes qui ont apporté du lien social, de la gaieté et des projets. Ce qu'on peut conclure de cette expérience avec unicité, c'est qu'ils apportent une fenêtre sur l'extérieur et finalement ça facilite le travail des soignants. Nous soutenons les volontaires pour la transition énergétique qui parle donc de maîtrise de l'énergie sous toutes ses formes et aussi sur le futur de l'énergie et de l'électricité notamment. Pour nous, travailler avec unicité, c'est permettre de parler de maîtrise de l'énergie sous toutes ses formes, dans des conditions pas toujours évidentes pour eux parce qu'ils font du porte à porte et c'est pas simple, mais aussi pour parler de Linky. Et en gros, le message qu'on leur demande de faire passer, c'est n'ayez pas peur. Pour la Fondation April, c'est très important de pouvoir s'appuyer sur ces jeunes d'unicité pour sensibiliser les enfants situés dans des zones d'éducation prioritaires à l'importance de l'équilibre alimentaire avec un jeu à table que nous avons imaginé. C'est d'autant plus impactant quand ce sont des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Aujourd'hui en France, un enfant sur cinq est en situation de surpoids ou d'obésité. C'est un véritable enjeu de santé publique et c'est la raison pour laquelle il est important d'agir vite et dès le plus jeune âge. Depuis deux ans, on travaille en partenariat avec unicité pour accueillir des volontaires en service civique au sein de nos établissements médico-sociaux sur une mission intergénérationnelle auprès des personnes âgées. Avec cette année, un nouveau volet à la mission, c'est-à-dire que les volontaires interviennent en établissement mais aussi à domicile auprès des personnes âgées isolées. C'est une mission qui répond à un double enjeu sociétal à mon sens. Le premier, c'est de maintenir le lien social des personnes âgées, de favoriser le lien intergénérationnel. On sait que c'est un élément clé du bien vieillir des personnes et du maintien de l'autonomie des personnes âgées. Et puis le deuxième enjeu, c'est sur la valorisation des métiers de la filière d'accompagnement des personnes âgées. C'est un élément clé du bien vieillir des personnes âgées. Et puis le deuxième enjeu, c'est un élément clé du bien vieillir des personnes âgées.